bonjour me revoici auprès de vous bienvenue chez moi donc le décor est un petit peu mieux que ma voiture parce que la dernière fois j'avais fait la vie d'une petite vidéo dans ma voiture voilà pour une question d'organisation j'ai pas pu faire autrement d'ailleurs je m'en excuse parce que c'était pas super agréable mais bon voilà j'espère quand même que ça vous a pas trop dérangé en tout cas bienvenue chez moi donc je m'appelle laetitia comme trois pelotes sur abellerie et sur instagram je reviens aujourd'hui pour voilà différents sujets et notamment le plus gros ce sera mon petit passage à la fête de la laine voilà j'ai un objet fini à vous montrer qui est un test et donc mes achats et mon petit craquage de la fête de la haine je vous montre moi la voilà un petit rouet donc je vous explique un petit peu tout ça alors on va commencer par un objet fini donc c'est ce châle je vous montre des pliés vous voyez quasiment tiens vous voyez entièrement donc c'est un test que j'ai fait pour la tricot pâte alsacienne cindy c'est un donc un test un jeune de finir j'ai les tricoter en un peu plus de quinze jours me semble-t-il donc c'est un fingering avec deux deux écheveaux là j'ai utilisé moi un écheveau donc de mérinos le blanc de mérinos 2 c'est l'unicorne solide de chez obi oui c'est ça et puis l'autre à la bleue alors on voit pas parce qu'il ya un petit peu de stéline a dedans mais on ne voit pas trop encore j'ai l'impression que on voit pas trop trop les voyants on voit pas tellement il ya des petites on voit pas tellement mais c'est pas grave ça c'est l'énamouré alors je me souviens un peu du coloris dans les gens là si j'ai l'étiquette sous la main ah si c'est peut-être ça c'est celle-là voilà c'est celle-là donc l'énamouré et donc c'est la base cassiope 75 mérinos 20% nylon et 5% stéline a et donc la couleur c'est ébloui par la nuit donc c'est un c'est un écheveau j'avais seul que j'avais acheté une personne qui sont séparés ce n'avait plus qu'un voilà mais moi j'ai trouvé très sympa et du coup j'ai enfin peut l'intégrer dans ce châle voilà alors on voit bien la couleur du bleu donc le châle s'appelle plus d'étoiles donc j'ai testé pour cindy franchement je trouve très très beau vraiment qui alors plus d'étoiles c'est vraiment cette partie là qui représente vraiment des étoiles et l'alternance de points je trouve juste magnifique donc il faut bien prendre du contrastant un de deux couleurs contrastées pour pour ce châle de manière à ce que on voit vraiment les différents points voilà donc j'ai utilisé quasiment toute la laine donc sans pas trop en test pour l'instant est prévu pour se terminer un petit peu avant de ce que j'ai fait donc voyez là ça fait ça donc ça prévoit ça 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 et normalement ça s'arrête après cette partie là donc moi comme il en était de la laine j'ai continué en gardant les augmentations et diminutions voilà donc on arrive avec 200 et quelques mailles 230 et quelques voilà pour utiliser toute ma laine en fait je voulais pas avoir deux petits deux petits restes qui se baladent bon j'ai toujours deux petits restes mais il me reste vraiment trois fois rien voilà j'ai pas sous la main je regarde maintenant j'ai dû les ranger il doit me rester il doit me rester trois grammes de du bleu et six grammes du blanc c'est comme j'ai fait un aïe enfin il est demandé de faire un aïe corde au bout du coup j'ai un petit peu moins de bleu que de blanc reste mais c'est top parce que voilà il me reste vraiment trop froid alors le modèle en lui même franchement je trouve vraiment mais superbe vraiment vraiment magnifique donc évidemment si je vous montre c'est que pas un test secret j'ai demandé à s'il dit c'était si c'était possible de montrer donc voilà ce modèle va sortir en septembre sur avali rabellerie mais vraiment très chouette donc deux séches deux écheveaux pour le faire donc vous avez vu quand je le porte alors mais je vais le remettre quand je le porte ça bon ça de la figurine non c'est c'est un truc un peu léger mais là il va être le super bt que nous avons n'est ce pas c'est parfait voilà donc quand on remet alors moi je le mets comme ça voilà franchement c'est très très chouette moi j'adore et je suis très contente de mon choix de couleurs je voulais quelque chose d'un peu plus sombre parce que j'ai pas mal de châles mais qui ont parfois j'ai des couleurs un peu bariolées sont pas toujours évident à associer et là voilà aujourd'hui je suis en blanc donc c'est nickel bon après avec le blanc on peut mettre ce qu'on veut mais mais bon j'aime beaucoup voilà donc je vous le conseille vraiment de le tester il est pas compliqué du tout alors faut quand même un petit peu d'attention notamment sur la partie des étoiles parce que si on n'est pas attentif parce qu'il ya diminution alors augmentation d'un côté diminution de l'autre les émissions sont pas systématique il y a des rangs où ça n'y est pas et le petit motif là se fait sur trois quatre mailles et donc du coup voilà si on n'est pas attentif on peut on peut vite se planter après la partie mosaïque là j'avais jamais fait de vraiment mosaïque eh ben je trouve ça super chouette j'aime bien le point principal de ce châle c'est le point mousse un peu partout alors je vois qu'il y a un petit j'ai un petit loupé la maille ça se voit j'ai dû attraper quand j'ai fait la maille j'ai dû attraper là c'est pas très grave voilà voilà donc super sympa super cool une petite équipe de testeuses super sympa il ya des gens que je connaissais pas j'ai découvert donc ça c'est le côté sympa des vraiment agréable de partager de faire des tests parce qu'on découvre des nouvelles personnes dont j'ai découvert de nouvelles personnes et nous les nouvelles vidéos donc c'est vraiment top d'ailleurs à ce propos si je n'oublie pas je vous parlerai aussi des des podcasts que j'ai découvert cette semaine et je trouve ça top voilà encore donc j'ai terminé je n'ai que celui ci parce que je n'ai fait que celui ci en fait et que la semaine dernière comme je suis allé à la fête de la laine je me suis donc offert j'ai un peu craqué la tirelire faut bien se le dire alors je suis désolé ça me déconcentre mais en fait j'ai tendance à regarder à regarder l'image alors je devrais regarder au niveau de la caméra si c'est que je regarde un petit peu décalé mais vraiment j'ai du mal à garder la caméra fixement alors que j'ai l'image à côté je m'excuse j'espère pas trop désagréable voilà petit aparté donc je disais que la semaine dernière c'était la fête de la laine tatin fête de la laine c'est la deuxième année que j'y suis allé que j'y vais que j'y suis allé voilà la première fois c'était avant que je ne sais plus combien 2019 je crois oui c'était ça juste avant oui c'est ça exactement juste avant le confinement c'est en le confinement était en mars et c'est en février donc à malakoff l'année dernière quand j'y suis allé j'ai trouvé ça chouette mais en fait j'avais fait qu'un seul hole sur les deux voilà je savais pas qu'il y avait de haut donc cette année je me suis pas fait avoir je savais qu'il y avait de haut donc j'y suis allé en me disant que je voulais pas trop dépenser voilà je pense comme nous toutes mais bon comment ne pas craquer sur la laine c'est pas possible c'est juste pas possible du coup je m'étais dit je vais voir les petites potions pas de bol elles n'y étaient pas bon en fait je voulais les principalement là bas parce qu'ils ont de la fibre qui me plaît énormément et donc n'hésitez pas mais bon j'ai quand même trouvé mon bonheur parce qu'il y avait plein d'autres marques et plein d'autres jolies choses voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en laine et puis mon gros craquage sur le roi voilà alors mes achats donc je vous montre cette semaine j'ai partagé sur instagram une photo de ce que j'ai acheté une photo par jour à peu près donc là je vous montre un petit peu plus en détail donc j'ai acheté sur le site de ce qu'est ce qu'est ruelle ce qu'est réel siard je sais pas trop je sais pas si je le dis comme il faut mais voilà j'ai acheté cette superbe superbe chose voilà j'adore donc la couleur c'est un cerisier en fleurs je trouve mais juste magnifique j'en ai acheté deux alors j'en ai acheté deux voilà tout simplement parce que j'en avais un à la maison alors celui-là c'est du mérinos 75 mérinos c'est 25 millions donc je savais j'en avais à la maison je lui disais on va faire un pull alors c'est pareil j'en avais acheté un c'était une personne qui s'en séparait qui avait plus qu'un seul écheveau et du coup je me dis bah tiens je vais compléter comme ça j'en idée de base sauf que je vous montre l'autre n'est pas du tout de la couleur voilà donc la différence pourtant elle est pas énorme c'est du 100% mérinos il n'y a pas de nylon dans celui-là n'est pas de nylon alors je ne sais pas si c'est ce qui fait la différence mais alors il ya une sacrée différence de couleur si je vous mets les deux on voit très très bien voilà donc bon bah je ne sais pas ce que je vais faire parce que du coup du coup si je fais un truc ça va vraiment se voir quoi il y a vraiment une différence on a une qui fait plus pêche en fait voilà c'est là c'est plus trop de ça ça tire un peu vers le pêche voilà alors j'aime toujours la couleur ça c'est pas le souci mais alors c'est marrant là on voit c'est vraiment rose hein là avec des nuances en plus je sais pas si on voit très bien si on se rend compte je verrai quand je ferai le montage on est vraiment magnifique ça mais c'est un vrai rose quoi voilà alors celui ci vraiment plus sur du pêche des nuances voilà bon donc voilà mais bon je regrette pas parce qu'il est quand même très très beau mais je ne sais pas du coup comment je vais m'organiser sur celle là alors toujours sur le même stand j'ai craqué pour cette coloris ce coloris là j'adore il est juste mais l'expandine la couleur c'est terre et mer mais vraiment il est magnifique mais vraiment mais quel travail donc c'est du 75 mérignos 25 nylons voilà alors là j'ai l'impression que c'est un petit peu quoi que non je pense que c'est un peu ça j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un petit peu plus foncé non alors non non je pense que c'est correct en fait j'en ai acheté deux donc ça je me suis dit j'en ferai peut-être un petit top alors soit le after beach de atelier mili parce que je l'ai fait mais en coton et bon oui il est pas mal mais bon c'est pas pas vraiment ce que je préfère on va dire cette couleur aller juste mais alors fantastique j'adore craquage comment voulez-vous hésiter à ça pas possible et en termes de laine la dernière mon dernier achat c'est ça c'est pas le même sens c'est au fil de sidonie alors j'essaie de vous montrer un peu mieux voilà donc c'est pas forcément ce que j'achète d'habitude comme vert parce que ça fait vraiment vert nature en fait je peux si on vous rendez compte c'est vraiment de la couleur histoire de laine puis de sidonie et donc ces couleurs très fin le trèfle à quatre feuilles et en fait celui là j'avais pas forcément prévu de craquer mais alors j'aime beaucoup avec j'ai très autant vu je crois que j'ai très peu de laine aussi retordu et bah il y avait une promo sur ces voilà en fait sur son stand il y avait un petit panier de promotion et la plupart c'était des chevaux à seul solitaire et là il y en avait trois à 12 euros les chevaux ça me fait j'ai pour 36 euros là pour un pull j'ai pas pu je peux résister même si la couleur n'est pas de tout ce que je prends d'habitude mais quand même je trouve que ça va être chouette j'aime bien voilà donc voilà craquage de laine craquage de alors que j'ai mon armoire qui est plein évidemment sinon voilà et puis alors le plus gros craquage non j'ai vraiment j'ai vraiment c'était vraiment pas raisonnable je vous approche un petit peu voilà je vous montre donc le fameux rouet voilà donc c'est le fantasia mais je l'ai acheté alors attendez je prends ça c'était de la fibre inc made mais je suis tellement contente voilà bon alors évidemment la maîtrise n'est encore pas au grand délit mais voilà je suis vraiment très contente de l'achat je vais vous inclure une petite séquence filmée sur le sur mes premiers pas de filage et voilà vous verrez un peu ce que ça ce que ça donne je vais pas le faire là évidemment mais bon alors attendez je redresse désolé pour les mouvements mais j'avais envie de vous montrer ça partager ce cette grande joie de que voilà ce que ça m'a procuré c'était vraiment mais alors je suis rentrée chez moi avec le carton alors pour une petite histoire je suis allée à la fête de la laine toute seule il y a deux ans quand j'y suis allée j'étais en famille et bon c'est vrai que comme celle qui aime le plus c'est moi je ne voulais pas trop imposer de temps aussi à toute ma famille dans le lieu là j'étais toute seule donc j'avais tout mon temps ah c'était top donc sur le stand ink made alors qu'est-ce qu'elle est gentille une dame mais adorable vraiment vraiment adorable qui donc j'ai vu qu'elle avait des rois c'est le seul stand sur lequel il y avait des rois et comme je voulais m'en acheter un alors d'abord je voulais tester je voulais tester ça j'avais trouvé une association enfin oui c'est une association sur le filage dans mon secteur avec qui j'avais pris avec qui j'avais pris contact en début d'année vers février mars par là parce qu'il propose des initiations au web et évidemment avec le covid encore une fois on parle de lui tout avait été un peu mis en stand by donc la personne m'avait dit dès que les choses seront améliorées je reprendrai l'initiation mais pour l'instant c'est pas possible donc j'ai regardé ses coordonnées etc et puis courant juin du coup avec tout ce déconfinement rapide il me dit bon bah tiens je vais peut-être profiter pour pouvoir faire ça donc je m'inscris ça reprenait bien les cours etc je me suis inscrite le 3 juillet et pas de bol le 3 au matin je reçois un mail pour me dire ah bah je suis malade c'est annulé alors bon bah c'est des choses qui arrivent voilà il y a pas de soucis avec ça mais j'étais dégoûtée parce que ça faisait des mois que j'attendais donc énorme frustration je vous laisse imaginer je pense que vous me comprenez toutes euh bon bah ok du coup j'ai pas le choix c'est comme ça et puis donc je suis allée aux fêtes de la laine la semaine d'après puisque c'était le 10 et alors quand j'ai vu les héros alors là je me dis c'est pas possible c'est... la tentation est trop forte donc sur le site de... sur le site sur le stand de Enkemaid euh je suis allée voir une première fois mais la dame était en cours elle avait de l'initiation sur... sur le salon et puis quand elle est revenue euh... voilà elle a pris le temps de... de me laisser essayer ses différents ouais alors de mémoire elle en avait 4 alors je ne savais pas capable de vous redonner les... les marques hein euh... d'ailleurs je vous mettrai dans la barre de description la marque de celui-ci euh... voilà et donc elle m'a essayé elle m'a laissé à essayer les différents voies le pédalage parce qu'effectivement d'un voie à un autre le pédalage et la résistance n'est pas le même n'est pas la même bon après il y a différents prix il y en avait un qui était juste extraordinairement beau avec euh... la roue comme un... comme un gouvernail de bateau moi je trouve ça vraiment cet objet je le trouve vraiment magnifique mais bon là ça commençait à vraiment être dans un budget très... très avancé on va dire déjà celui-là il m'a coûté quand même cher euh... du coup j'ai dit bon bah non effectivement celui-là me plaisait beaucoup et puis le fantasia aussi me plaisait bien sur les 4 il y en avait un qui était tout petit je ne me souviens plus de son nom mais alors le pédalage était vraiment particulier j'ai eu un peu de mal bon et donc du coup euh... il en restait un comme ça alors j'aurais voulu en non vernis parce qu'il était un peu moins cher malgré tout bon il aurait fallu que je le vernisse ça aurait pas été une mince à faire mais bon il était quand même 100 euros moins cher hein mais il n'y avait que celui-là il n'y avait que le vernis et il y avait une autre dame sur le... sur le stand ce jour-là euh... c'est dommage que je n'ai pas son nom parce que j'ai rencontré 2-3 personnes qui étaient vraiment adorables euh... et qui en voulait un aussi et du coup il n'y avait qu'un et euh... du coup elle m'a laissé euh... je vais le prendre donc je... je ne peux que le remercier parce que franchement euh... repartir avec ça a été mais une pleine satisfaction mais incroyable euh... donc voilà donc j'ai mon petit rouet donc je vais vous insérer la photo euh... de mes... de l'installation déjà donc euh... mon mari m'a clairement donné un coup de main pour pas dire que c'est quasiment lui qui m'a installé voilà et puis euh... euh... je vais vous mettre également la vidéo de... de mes premiers essais donc je vais vous apprester ça euh... là maintenant c'est quoi ? je vais vous mettre c'est quoi ? c'est quoi ? je vais vous mettre voilà alors j'espère que c'était voilà ça vous a plu euh... euh... voilà c'était mes petites aventures euh... de rouet mais euh... quel plaisir ! donc là en fait je... donc j'ai acheté une natte que je vous ai montré tout à l'heure là voilà euh... je vais essayer de m'en prendre d'autres et je crois que je vais m'offrir un cadre et l'avant qui propose les fibres voilà euh... et puis euh... j'ai vu que sur euh... euh... je crois que c'est chez Lana et Trico qui propose de la fibre mérinose non teinte franchement les prix sont vraiment vraiment plus abordables que les... que les filles euh... enfin la laine euh... 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 comme ça hein... après ça demande un peu de travail un peu de temps c'est un autre plaisir mais pouvoir euh... filer sa laine et ensuite pouvoir la tricoter bon la mienne là euh... je pense qu'elle est pas tricotable encore hein... et puis je n'ai pas encore fait le retort voilà là c'est mon premier fil donc on verra un petit peu après l'avancée je vous partagerai euh... 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 parfois pour mon anniversaire j'ai ma maman pour maman je pense que tu passeras par là qui me donne de l'argent et du coup euh... quand je ne sais pas forcément quoi faire j'aime pas dépenser pour dépenser ou acheter n'importe comment les choses je suis voilà je suis quelqu'un plutôt de réfléchir dans mes dépenses euh... 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 j'avais gardé euh... j'avais gardé ça voilà pour quelque chose qui me ferait vraiment plaisir et donc euh... 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 quelques... quelques enveloppes et du coup voilà et puis j'ai mon... mon mari qui a aussi complété un petit peu donc euh... donc c'est cool voilà donc euh... que du bonheur je vous partagerai ça dans les... dans les semaines et mois à venir parce que il va me falloir un petit peu de temps pour maîtriser pour maîtriser l'outil voilà pour ce qui est de la... du salon du fête de la lettre ensuite euh... je vais vous parler de mon nouvel euh... ouvrage en cours alors mon nouvel ouvrage en cours euh... euh... je voulais euh... euh... je voulais faire alors j'ai vu ça sur le salon d'ailleurs euh... un pull très euh... très léger avec euh... en film OER pardon c'est mon téléphone je coupe le son voilà euh... euh... en fil MOER et en fait le MOER m'a toujours piqué et euh... très récemment bah c'était euh... oui sur... alors c'était pas un salon mais euh... il y avait un... un petit événement un tournant en brille sur les couturiers pour les couturiers on va dire et il y avait un stand d'une personne qui euh... alors attendez je suis en train de chercher en même temps je vous parle euh... je ne sais pas où j'ai mis sa carte bougez pas je reviens euh... là c'est là voilà donc c'est un jour de pluie c'est une boutique en ligne hop voilà qui proposait de la laine majoritairement drops et donc du coup chez... pour la drops j'entends énormément j'ai entendu on en entend beaucoup parler de la kitsik pour moi la kitsik c'était du mauvais c'était même pas envisageable parce que euh... je suis hyper sensible à tout ce qui pique les laines rustiques tout ça c'est même pas en rêve donc du coup j'ai jamais tenté euh... vraiment d'acheter euh... d'acheter ça et là euh... ben j'ai pu toucher la laine donc là c'est toute la différence et euh... ben alors j'ai complètement craqué j'ai dit mais en fait elle pique pas du tout cette laine en fait c'est mohair soie alors je sais pas si c'est la partie soie parce qu'il y a une petite partie soie je crois que c'est 25% je vous dis pas de bêtises mais bon vous devez certainement le savoir oui c'est ça 25% de soie 75% de mohair et moi je sais pas si c'est la soie qui fait que mais alors une douceur alors je vous montre j'ai craqué sur cette couleur alors ça voilà voilà alors c'est plus foncé là c'est très lumineux parce que je suis à côté d'une fenêtre donc c'est très très lumineux voilà voilà mais c'est tellement doux en fait tellement doux alors du coup euh... sur le salon euh... de fête de laine j'ai vu un... un pull évidemment je mange les poils hum... tout le problème du mohair euh... euh... sur le... donc je disais sur l'un des stands je sais plus lequel euh... euh... à la fête de laine il y avait un pull clon mohair mais hyper léger mais hyper vaporeux je me dis mais tu sais c'est super chouette sur un petit débardeur sur un petit euh... voilà mais super chouette quoi donc du coup je suis partie me chercher un... sur la velerie alors évidemment des modèles j'en ai plein dans la bibliothèque comme nous toutes je dirais mais euh... j'avais pas de modèle qui puisse correspondre à cette laine donc du coup j'ai cherché et je suis tombée sur la cumulus blues alors pour la cumulus blues je l'avais vu et elle m'avait déjà beaucoup plu euh... c'est Eve de Bobine et Pelote coucou Eve si tu passes par là d'ailleurs ça a été trop génial de pouvoir te... te croiser rapidement sur la fête de la laine c'était vraiment cool et c'est marrant cette impression alors je fais juste une petite parenthèse mais c'est vrai que euh... quand on parle euh... sur les réseaux sociaux voilà on a fait des tricotés tout ça on a l'impression de connaître la personne mais on l'a jamais vu physiquement et ben c'est marrant parce que le fait de se voir ben en fait euh... on a l'impression de déjà se connaître c'est top franchement j'ai trouvé ça trop bien donc j'ai vu Eve j'ai vu Simelo Caro aussi donc Caroline du podcast Simelo euh... j'ai vu aussi Bibounette euh... voilà j'ai vu quelques personnes que... que... je vois régulièrement en podcast et j'ai trouvé ça top donc voilà donc en tout cas tout ça pour dire que l'accumule de blues voilà je reviens je l'avais vu chez Eve qui l'a fait en violet il y a déjà quelques mois voilà je l'avais trouvé très sympa euh... ce... ce... et quand je suis retombée j'ai fait une recherche sur Ravelry pour tricoter avec ce fil du coup euh... je suis tombée là-dessus je suis là bingo je prends celui-là j'avais vu d'autres modèles d'autres personnes je suis allée voir un petit peu j'ai fouillé un petit peu et ça c'est vrai que c'est bien sur Ravelry ça permet de voir d'autres modèles d'autres versions de personnes et je fais bingo je prends ça donc je me suis offert ce petit... petit patron en plus comme si je n'en ai pas assez et puis j'ai fait l'échantillon voilà donc on voit que c'est très léger puisqu'on voit très bien à travers hein... pas de problème voilà mais j'aime beaucoup le rendu là on voit voilà on voit moins en transparence je vous montre donc j'aime vraiment beaucoup 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 ce rendu et puis alors c'est doux en fait en fait c'est doux comme quoi il y a que les abésiques qui ne changent pas d'oeil voilà et donc j'ai démarré ça d'ailleurs il faut que je le note sur mon Ravelry parce que je ne l'ai pas mis je l'ai démarré hier il faut que je le note parce que j'ai oublié la date voilà donc la Cumulus Blows voilà tout en jersey avec un col V j'ai oublié un pull avec un col V donc je suis bien contente d'avoir voilà d'avoir pu tout combiner là voilà donc là c'est un raglan on voit très bien là donc là c'est un demi devant là c'est la manche là c'est le dos autre manche hop et l'autre déménagement voilà voilà donc j'ai commencé hier ça se tricote en 4,5 donc malgré tout ça avance assez bien par contre tricoter moins alors je tricote en double c'est ce qui est préconisé dans le dans le patron alors il va falloir j'en achète de l'âne parce que je n'avais acheté que 5 donc clairement ça ne va pas le faire je n'en aurais pas assez c'est pas grave je vais en racheter voilà 4,5 donc ça monte assez vite je vous dis j'ai commencé hier et pourtant hier j'ai une journée plutôt enfin pas bricolage mais jardinage entretien extérieur j'ai tendu toute ma pelouse coupé tous mes rosiers voilà j'ai eu pas mal de boulot à l'extérieur donc j'ai pas énormément tricoté hier et j'ai quand même pu monter tout ça voilà j'adore c'est trop beau c'est trop beau j'essaierai de vous mettre une photo en appartement alors moi j'arrive pas à incruster les photos je peux pas les mettre à l'intérieur mon logiciel j'arrive pas à le faire d'ailleurs s'il y en a qui pourraient me me partager les logiciels de montage que vous utilisez parce que moi j'en utilise un qui est pas mal en soi mais je peux pas incruster des images pendant que je parle je suis obligée de faire une coupure de vidéo de mettre l'image et de revenir après donc si vous avez des conseils ou des noms de logiciels je suis preneuse parce qu'il y en a enfin la plupart font en incrustant les images moi je peux pas le faire voilà donc j'ai que ça enfin j'ai que ça je vais pas reparler du top 49 pour l'instant d'ailleurs Eve l'avait son top 49 le jour de la fête de la laine mais il est trop beau j'adore son modèle et ses couleurs il est magnifique ça me fausse encore plus de pas réussir à faire l'autre bref voilà donc en en cours j'ai que ça pour l'instant alors j'aimerais en faire d'autres mais j'ai en fait j'ai tellement d'idées qui se bousculent que je ne sais même pas sur quoi repartir donc est-ce que je repars sur un autre after beach tout de suite après j'ai un autre modèle que je voudrais faire qui est de l'oli la fée je crois que c'est le modèle sorbet me semble-t-il je le noterai ça je peux noter donc je le noterai c'est un pull un peu comment dire un peu large qui est un peu tombant sur les épaules et ça fait un V dans le dos avec un nœud et il y a une bordure rajoutée avec deux pans deux petits pans qui tombent je vous mettrai une photo ce sera plus parlant donc il y a celui-ci que j'aimerais bien faire aussi voilà en fait le plus dur c'est de choisir quel modèle avec quelle laine une fois qu'après on est parti mais voilà il faut quand même choisir le bon modèle et puis y aller voilà pour la partie en cours j'ai pas autre chose à vous présenter aujourd'hui maintenant je vais vous parler lecture un petit peu donc j'ai commencé la cerise sur le gâteau voilà donc j'ai pas mal avancé en fait ça se lit très très bien même le soir quand je suis un peu fatiguée alors oui pourquoi je lis le soir assez tard en ce moment c'est du 2h 3h du matin parce que j'ai mon fils qui s'est pris d'amour pour une activité sportive extérieure ce qui est très très bien pas de débat mais bon il s'est trouvé une petite enfin des potes pour faire ça et il rentre très tard et bon quand il prend le volant le soir je suis pas très rassurée du coup bah du coup je l'attends voilà qu'il rentre et donc le soir des fois d'ailleurs sur mes stories vous verrez l'autre fois j'ai à 1h du matin normalement le quart du matin j'étais en train de filer voilà et puis vraiment quand je sais qu'il en route il n'y a pas tardé je bouquine un petit peu voilà donc pour revenir sur l'histoire du livre c'est donc deux jeunes retraités l'histoire de deux jeunes retraités et c'est bon enfant c'est sympa Aurélie Vallogne c'est sympa c'est la lecture simple pas compliqué pas pas apocalyptique enfin voilà très simple mais ça fait du bien un petit peu voilà pour ça ensuite j'ai acheté je sais plus si je l'avais partagé j'ai acheté à tricoter ses chaussettes toutes les techniques voilà moi je n'aime pas être spécialiste des chaussettes du tout et en fait j'en ai fait une paire je crois que je vous l'avais montré et j'aimerais bien en faire d'autres et j'ai beaucoup aimé en fait le modèle samedi paillettes qui a été partagé par Lauriane de l'eau de moiselle coucou Lauriane si toutefois tu passes me voir et en fait sa paire je l'ai trop juste mais trop joli et donc elle m'a dit que c'était dans ce bouquin là et comme je ne suis pas du tout une spécialiste de la chaussette je me suis dit bah allez fais toi plaisir et puis Lauriane a dit qu'il était plutôt pas mal parce que le bouquin du haut tricot que j'ai quelque part par là moi j'en ai pas été vraiment contente de celui-là donc du coup ça m'a un petit peu calmée sur l'achat des livres comme ça voilà j'attends d'avoir un retour et celui-là avait l'air plutôt pas mal donc je me suis pas encore lancée alors j'ai acheté la laine à chaussettes j'ai des aiguilles de 2 et demi par contre je voulais acheter à la feuille de la laine des plus petites aiguilles voilà comme j'ai complètement craqué la tirelire je n'en ai pas acheté je verrai une prochaine fois donc je me contente de mon bon ça sent pas mal enfin elle est pas mal hein c'est du 2 et demi classique long donc je fais en Magic Loop mais j'aurais voulu un truc qui tourne les petits pour ne pas faire en Magic Loop parce que je trouve que ça fait une marque malgré tout voilà mais bon en soi c'est pas super urgent donc voilà donc j'aimerais aussi démarrer une autre paire de chaussettes alors par contre c'est vrai qu'au niveau des tailles moi j'ai pas le temps de tout bien détailler mais j'aimerais en tricoter une paire pour mon fils parce que comme il est un peu chaud avec ses chaussettes je me dis j'ai peut-être essayé d'y faire une paire tricotée à la main mais en terme de taille je suis un petit peu je sais pas trop sur quoi partir pour sa taille donc faut que je me penche sur le sujet en fait parce qu'il fait un 40, 40 et demi on va dire qu'il fasse 1m85 il a des petits pieds c'est trop mignon j'adore les petits pieds bref n'importe quoi ce que je raconte et donc je voudrais lui en faire une paire mais sur les je sais pas combien de mailles il faut que je monte pour sa taille donc il faut que je le cherche voilà en terme de livres je crois que c'est à peu près tout je vais en faire un peu il me semble que c'est tout bon après si j'ai acheté des livres pas sur le tricot mais des livres à lire que je pose entrée je vais les lire voilà alors dernier sujet que je voulais partager avec vous c'était les découvertes des nouveaux podcasts alors dernièrement j'ai découvert quelques podcasts que je voulais vraiment partager avec vous parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder alors je vais juste reprendre sur mon téléphone que je n'oublie personne donc d'abord alors ça charge énormément de problèmes réseaux d'ailleurs je ne sais pas on est aujourd'hui nous sommes samedi 17 juillet je ne sais pas si quand est-ce que je vais réussir à mettre ça en ligne parce que c'est toujours catastrophique mon réseau alors donc j'ai découvert je cherche un dans l'ordre à peu près juste un petit instant alors déjà j'ai découvert Ananudel Ananudel qui fait partie donc de la team du châle ben j'ai mis très sympa les vidéos de la teinture présentées différents projets qui ne sont pas forcément ceux que je vois habituellement donc très chouette vidéo alors j'en ai pas vu beaucoup j'en ai vu les deux derniers mais j'ai passé un bon moment c'était vraiment bien sympa autre podcast que j'ai bien aimé c'est de Christelle alors je suis en train de chercher parce que je ne voudrais pas me tromper de nom de chaîne ouais c'est rêver sa vie en couleur rêver sa vie en couleur alors j'ai vraiment bien aimé parce qu'en fait elle parle de créativité tricot tout ça et elle parle aussi d'un autre sujet qui est le diamond painting et en fait je ne connaissais pas vraiment et je trouvais ça chouette j'ai découvert autre chose ça m'a bien plu de regarder ça et du coup ça m'a donné envie d'essayer donc voilà j'en suis commandé on verra si ça finit par aller mais j'ai bien aimé j'ai vraiment pris plaisir à regarder ces vidéos voilà c'est autre chose en fait c'est une autre passion un autre sujet et en fait elle t'emmène dans sa passion parce que Christelle est à fond là dessus enfin ça le tricot mais elle est à fond sur les diamond paintings et du coup elle t'emmène vraiment avec toi je trouve ça génial du coup ça m'a même donné envie d'essayer voilà on verra bien un autre podcast que j'ai beaucoup aimé c'est Laine et Fibre alors Laine et Fibre le premier le podcast le premier que j'ai vu il dure 2h30 j'ai dit oh la la 2h30 ça fait vraiment beaucoup mais bon quand elle parlait du village j'ai voulu regarder et franchement j'ai adoré j'ai adoré la personne j'ai adoré son univers la présentation du village en fait ce qu'elle l'exprime c'est exactement ce que je ressens par rapport à cette activité là et puis elle te conseille elle te donne un petit peu donc j'ai discuté un petit peu avec elle et elle m'a donné des alors je suis désolée j'ai oublié le prénom comme je viens de le découvrir j'ai oublié son prénom malheureusement je le marquerai en dessous mais on a échangé un petit peu ensemble et elle m'a conseillé de retourner voir concernant le village en particulier une de ses vidéos qu'elle avait fait en février où elle focus vraiment sur ce sujet là et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa façon de de présenter la chose et puis alors son apprentissage est juste top elle présente des échecs qu'elle a filés, retordus mais trop beau j'adore vraiment j'espère que je serai capable de faire ça donc voilà je crois que c'est à peu près tout cette semaine enfin ces derniers temps après l'eau demoiselle évidemment j'aime beaucoup ce qu'elle fait Eve aussi j'aime beaucoup c'est vrai que c'est beaucoup de lecture alors je regarde un petit peu moins la lecture pour être honnête j'accroche un peu moins la partie lecture j'aime bien un petit peu mais là c'est vrai que c'est plus focussé sur la lecture donc je regarde un petit peu moins voilà et puis l'oli pelote j'aime bien aussi l'oli pelote c'est quelqu'un d'adorable voilà pour la partie podcast et bien écoutez ce sera tout pour aujourd'hui j'essaierai peut-être de refaire des blogs mais j'avance pas en fait pour pouvoir faire du blog il faut vraiment du contenu quotidien vraiment alors après je préfère un blog sur quinze jours pourquoi pas oui je pourrais faire ça parce que j'avance pas à vitesse grand V en fait moi j'étais en vacances et encore en vacances j'ai pas fait tant que ça en terme de d'avancement j'ai fini le châle j'ai commencé autre chose j'ai fait du filage mais bon voilà après j'ai pas fait que ça j'ai fait aussi de l'extérieur on est sortis voilà malgré le temps pourri qu'on a bon bref passons mais quand je travaille j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire ça à mon grand désespoir mais du coup ça n'avance pas vite tout ça pour dire que ça n'avance pas vite et donc faire du blog il faut quand même présenter quelque chose d'ailleurs je tire mon chapeau à Lauriane parce que je trouve que ces blogs ont toujours un contenu mais vraiment du beau contenu entre le châle là dernièrement de sauce unique le top mamzelle non pas mamzelle non c'est pas mamzelle comment c'est son top de lucienne tricote avec le double dos là je me souviens plus je le marquerai en bas voilà et puis là elle est repartie sur le châle je crois je me trompe pas mais voilà Lauriane c'est une vitesse bravo quoi et puis j'adore ce monde un peu pastel les couleurs choisies ouais franchement j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais et il y a beaucoup de contenu bravo encore pour ton contenu parce que je sais combien c'est difficile d'en avoir et puis j'aime la façon dont c'est présenté vraiment voilà je crois que c'est vraiment un podcast coup de coeur que je suis très très régulièrement je suis le marien voilà et bien je crois que je vais vous laisser là merci à vous d'être avec moi j'essaye de partager ce que j'aime alors c'est vrai que c'est pas énorme mais bon voilà je fais ce que je peux et j'aime vous le partager donc je remercie en tout cas à toutes celles qui sont abonnées à ma chaîne ceux qui ne sont pas et qui toutefois me découvrent aujourd'hui ben n'hésitez pas à vous abonner ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions, à vos commentaires voilà c'est toujours un plaisir et puis ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo parce que c'est vrai qu'aujourd'hui là il est midi je crois ou quelque chose comme ça voilà exactement midi moins 5 donc j'ai tendance à dire bonne journée mais surtout voilà bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit en fonction de quand vous regardez cette vidéo je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur prenez bien soin de vous bye bye à bientôt